Bonjour, Maxime Favier, rase-auteur au Trophée des As depuis 2012, rase-auteur depuis 2008. Au Trophée des As pendant 10 ans, j'ai joué tous les plus gros trophées qu'on peut avoir en course camarguez. Je n'en ai jamais remporté un, j'ai toujours été ou deuxième ou troisième, parce qu'il y a toujours eu meilleur devant moi, mais j'ai toujours tenu mon rang dans ces courses-là. Coupard d'or, Trophée des Maraîchers, Palme d'or, voilà, toutes ces grosses courses, j'ai été présent, surtout les gros taureaux que j'ai pu rencontrer, je les ai tous affrontés. Et voilà, donc 10 ans de course camarguez, 10 ans de plaisir qui sont passés. 10 ans de carrière ponctuée par pas mal de blessures, effectivement, 11 coups de corne, plus de nombreux traumatismes osseux, on va dire. Mais voilà, c'est dû à mon tempérament, à ma façon de raseuter, toujours dans les cornes, toujours en danger, parce que c'est mon tempérament, c'est ma façon de raseuter. Quand je me régale en course, c'est que le taureau n'est jamais loin derrière. Voilà, donc ça s'explique facilement, effectivement, toutes ces blessures. Mais ça a été un vrai plaisir de pouvoir offrir ça au public et surtout offrir ça à moi-même. Voilà, toutes ces sensations, c'est des souvenirs que je garde ancrés. Mon mental, c'est ce qui m'a porté tout au long de ces années. Quand on sait la difficulté de revenir de petits coups de corne, de gros coups de corne, de gros traumatismes comme ça, j'ai fait preuve, oui, d'un gros mental. Mais c'est parce que, d'une, bon, c'est un tempérament. Et j'ai toujours été très bien entouré par mes proches, par ma compagne. Et c'est ce qui m'a aidé à avancer. Et surtout, en fait, ce mental-là, il a toujours été récompensé par un plaisir à piste. Et c'est surtout ça, c'est grâce à ce plaisir-là que j'ai toujours eu à être dans les cornes, à raseuter, que je suis revenu. C'est grâce à ça que j'ai eu ce mental. Les moments vraiment gravés, il y en a beaucoup, mais notamment ici, et pile-poil ici même. Par exemple, mon premier razé à Osace, ma première course à Osace ici, à Arles, avec Garland, Ratis, Horacio, et de nombreux autres, avec Mignon. Voilà, mon premier razé sur Galand, quand tout le monde se regarde et se demande, merde, comment on va faire avec ce tourne, nous qui montions tout juste de l'avenir, avec Jérôme, je me rappelle, Jérôme Martin qui était là, qui montions tout juste de l'avenir. Eh bien, je me suis mis devant et j'ai fait le premier razé de la course. Et il est passé juste, mais à partir de là, effectivement, c'était une telle sensation. Quand tu pars sur un razé, où tu es plus que pas sûr de ne pas arriver au bout, à frotter cette peur, cette peur de l'abussure, et voir plus, et y aller quand même. C'est vraiment un de mes gros souvenirs. Mais après, il y en a eu plein d'autres, Mignon, Optimus, Horacio, Sipion. Il y en a tellement de noms de taureaux avec qui j'ai vraiment pris de grands plaisirs. Et des arènes aussi, Saumière, Palavas, Gros du Roi, Boker, Château. Il y a énormément de souvenirs. Il faudrait une émission de trois heures pour tous les évoquer. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Alors mes déceptions, ça ne va pas être des courses ou des moments en particulier. Mais moi, ça a toujours resté les gestions, la gestion de ma carrière, la gestion des saisons. Le tempérament de guerrier, le tempérament d'aller toujours au contact du taureau, c'est quelque chose qui m'a toujours desservi. Et malheureusement, je n'ai jamais réussi à travailler là-dessus. Parce que mon tempérament est tellement fort que je n'écoute pas grand monde et je ne m'écoute pas non plus. Et donc du coup, effectivement, de vouloir toujours forcer, même sur des courses ou sur des taureaux, où il n'y a pas forcément eu lieu d'aller chercher quelque chose en plus, j'ai toujours eu ce supplément d'âme, même un taureau pas bon, j'ai toujours voulu le faire devenir bon. Par le raser, et pour moi, je pense que c'est un des travails du raseteur. Le raseteur doit lever les rubans, mais il doit aussi faire en sorte que les taureaux soient bons, même quand même les taureaux ne sont pas forcément dans un bon jour ou que le taureau n'est pas forcément très bon. Et forcément, quand on prend des risques, quand on reste plus longtemps à la tête des taureaux, on prend des coups. Et prendre des coups, ce n'est pas bon pour aller chercher les trophées. Mais vraiment, au niveau des trophées, c'est la seule déception que je peux avoir. Après tous les coups de corne, toutes les blessures que j'ai pu avoir, je n'ai jamais eu de regrets parce que c'est moi, quoi. C'est être dans la tête de taureaux. Et être dans la tête de taureaux, c'est prendre des risques. Et j'en ai toujours été conscient. Et donc du coup, je les ai toujours assumés, ces risques. Tu vois ? Le concordien qui est en train de piste a pour nom Optimus. Allez, le dernier délégué au grand marché d'art, le célèbre de l'église. Le célèbre de l'église. Magastien. Magastien de l'église. Allez, j'arrête le pronom. On ne rentre pas le taureau, on arrête le pronom. Attends bien, attends bien, attends bien. Le diversif, il ne faut pas qu'il n'y ait là-bas. Attention, porte de la race. Mettre fin à ma carrière, pour moi, ma carrière, elle s'est arrêtée en 2019. Sur un rasier, bien particulier, voilà, sur Optimus. Effectivement, six mois après, je ne pouvais toujours pas marcher plus de 50 mètres sans avoir de grosses douleurs. Donc déjà, après, je suis allé voir un chirurgien à Marseille qui a décidé de m'opérer. Mais qui, d'emblée, m'a dit, écoute, si tu arrives à faire de temps en temps un futsal avec tes collègues ou aller faire un toucher au rugby, parce que c'est plus ça qu'un futsal, moi, aller faire un peu de toucher au rugby ou quoi, ça sera déjà bien. Et donc, déjà, là, quand on te dit ça, je m'étais déjà mis dans la tête que ça y est, les taureaux, c'était quelque chose de passé. Mais je voulais quand même me donner toutes les chances de pouvoir revenir. Et donc, du coup, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Début 2020, j'ai dit, bon, je reprends, j'essaye, je prends une dizaine de courses, une quinzaine de courses, pas plus. C'est ce que j'ai fait. Et puis, la saison a passé, plus ce que je redoutais est arrivé, des douleurs et le fait, surtout, ces douleurs entraînaient de changer mon rasé. Et je ne me suis pas reconnu en piste. Être derrière les types, être hésité sur les rasés, pas pouvoir faire les rasés, attraper les taureaux jusqu'à la barrière, pas pouvoir le faire parce que mes jambes ne me suivaient plus. Ben, ça, voilà, ça a intériné ma décision. Et effectivement, au milieu de saison, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas continuer, sauf à retourner au clash. Parce que je sais que si je continue, la seule chose que je vais gagner, c'est une autre grosse blessure. Parce que je me connais, même si je n'y arrive pas, je vais quand même essayer. Même si je sais que ça ne va pas forcément aller au bout, je vais quand même essayer. Forcément, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Mais voilà, donc, du coup, il me reste encore une ou deux courses. Et je vais tout faire pour essayer de retrouver autant de plaisir qu'avant sur ces dernières courses. Surtout que la dernière, elle est le 14 novembre avec les Adiobus Optimus. Donc voilà, là, ça va être un moment important pour moi, fort en émotion, je pense, de retrouver ce taureau-là au sein de chez lui. Le taureau qu'aura mis fin à ma carrière. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'appréhende pas, que je me suis fait à l'idée. Et je suis bien aimé basket avec cette décision. Je me suis toujours dit que le jour où ça arriverait, que mes jambes ne pourront plus me porter, que je ne pourrai plus faire les courses, que j'ai toujours faites, donc avec du risque, avec de la passion, avec tout ça cumulé, avec de l'émotion, eh bien j'arrêterai parce que je ne veux pas faire l'année de trop non plus. Ça, c'est toujours été une hantise pour moi de dire, de ruiner tout le travail que j'ai fait pendant ma carrière, tout le plaisir que j'ai pu donner aux spectateurs. Pour finir sur de mauvaises notes, je préfère arrêter un peu avant. Et donc du coup, effectivement, ce n'est pas fini parce qu'au niveau sportif, je continue à me régaler avec les collègues au rugby, à jouer. Je continuerai à aller en école taurine, à apporter ce que je peux apporter aux jeunes et à raserter en emboulé. Ça m'ira très bien de faire quatre seins rasés de temps en temps. Ça, je ne pourrai pas m'en empêcher de toute façon. Dès que je mets un pied en piste, c'est ce que je fais. Donc voilà, ça continuera. Mais effectivement, c'est la fin d'une carrière sportive au niveau taureau. Mais je continuerai en loisir de m'amuser. Je trouverai toujours le moyen de me régaler au niveau sportif. Après dix ans de carrière, forcément, j'ai des souvenirs de taureau, d'arène. Mais j'ai aussi des souvenirs d'hommes qui ont été près de moi tout le long. Je pense à toute la famille Cualado qui m'a vraiment amené à mon niveau, qui m'a vraiment amené à cette course camargaise. Je pense à Robert, le père d'Eric, et à Eric Cualado qui est mentor pour moi, qui m'a suivi. Je pense qu'on est le couple de rasateurs-tourneurs le plus long de ces 15-20 dernières années, en tout cas de ces 10 dernières années, parce qu'il a commencé avec moi en 2011, je crois, dès que je suis monté à l'avenir, en gros. Et il est encore aujourd'hui avec moi. Et il me semble, je ne sais pas si je vais spoiler ou pas, mais je pense qu'il va prendre sa retraite avec moi. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui a essayé de m'apporter beaucoup. J'aurais peut-être dû un peu plus écouter, parfois il va être content d'entendre ça. Mais effectivement, c'est les premières personnes à la famille Cualado que je veux remercier, parce que je n'aurais pas fait cette carrière sans eux. Je n'aurais pas vécu ça de la même manière sans eux. Et pour rien au monde, plusieurs fois, on m'a dit « Tu pourrais de temps en temps changer de tourneur ? » Non, parce que mon caractère, c'est les taureaux, ce n'est pas les rubans. Et lui, il m'a vraiment apporté ça. Il m'a vraiment suivi sur cette ligne tout au long de ma carrière. Et vraiment, je tiens à te remercier, Eric. Les taureaux, c'est fini. Nous, ce n'est pas fini. Mais encore merci. Après, des organisateurs qui m'ont fait confiance tout au long de l'année. Après, les organisateurs, c'est plus compliqué parce qu'ils m'ont fait confiance, parce que je leur ai apporté quelque chose. C'est toujours pareil, les organisateurs, et c'est normal. Quand on apporte moins, ils font moins confiance. Donc du coup, je me suis régalé dans les arènes de Sommière, qui, même jusqu'au bout, même jusqu'à maintenant, même si je n'arrivais plus à voir le niveau que j'ai eu, m'ont fait confiance toute la saison. Et ça, je les remercie pour ça, parce qu'ils ont été rares. Ils ont été rares, les personnes qui m'ont appelé quand même cet hiver pour pouvoir m'engager. Voilà, il y a même eu des arènes, que ça y a longtemps que je n'avais plus eu de nouvelles, qui m'ont rappelé. Ça m'a fait énormément plaisir. Mais effectivement, tous les organisateurs qui ont pu me faire confiance tout le long de ces dix ans, même à l'avenir, voilà, je n'oublie personne. Et je suis très content de pouvoir les remercier aujourd'hui. Les race-auteurs avec qui je me suis régalé tout au long de ma carrière, je pense aux mecs avec qui j'ai commencé, avec qui je finis, Aliyaga, Franck, Jérôme Martin, tous ces types-là, l'équipe de gauchers quand on était jeunes, et avec qui on s'est suivis. Voilà, il y a des mecs avec qui je me régale, il y en a tellement, je ne vais pas citer tout le monde, désolé les gars, mais voilà, je remercie tous les race-auteurs avec qui j'ai pu rasseter, parce que même en étant en conflit avec eux, en piste je parle, même en étant concurrent, ils m'ont tous apporté quelque chose, parce que dès qu'il y avait un mec de meilleur que moi, je ne me résignais pas ou je ne me mettais pas en colère. Au contraire, j'étais content d'avoir les mecs bons devant moi, meilleurs que moi, parce que ça m'obligeait à me sortir les doigts du cul pour parler poliment on va dire, et à augmenter, à élever mon niveau, et si j'ai réussi année après année à élever mon niveau, à continuer à prendre des risques, à continuer à me faire plaisir, c'est grâce à ces mecs-là, parce qu'il y avait des types en face qui avancent, et j'ai toujours été un gagnant, même si j'ai rien gagné, et ma principale préoccupation, c'était d'être meilleur que moi-même, meilleur que ce que j'étais la veille. Et maintenant que je ne le suis plus, c'est une des raisons pour lesquelles je n'arrive pas à continuer, parce que pour moi, je continue tant que j'arrive à être meilleur que moi-même, et ces mecs-là ont fait en sorte que j'y arrive aussi, malgré eux, la plupart du temps, malgré eux. Mais effectivement, je tenais à remercier toutes ces personnes-là, et évidemment, ma famille, toute ma famille, les cousins, les oncles, mes parents, mes frères, et ma compagne, qui a toujours été là, et qui a été d'un grand soutien, quand ça n'allait pas bien, après toutes ces blessures, il y a eu des moments difficiles, et j'ai toujours été très bien entouré, et c'est pour ça que j'ai réussi à regarder ce mental, parce que j'ai vraiment eu un cocon familial idéal, pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire ça, et je pense que c'est très important qu'on est soutenu par des proches, autant que ce que j'ai pu l'être. Et donc du coup, je voulais donner rendez-vous pour ma dernière course, pour les adieux d'Optimus, c'est ma dernière course, mais c'est surtout les adieux d'Optimus pour moi, et je suis très fier, très content de pouvoir y participer. On m'a demandé beaucoup, j'hésite encore, mais je pense que je ne ferai pas d'Espédid, parce que ce n'est pas dans mon tempérament, au pire j'organiserai une ferrade, où j'émitterai tout le monde, mais je ne pense pas faire de d'Espédid, et la course d'Optimus, les adieux d'Optimus sera ma d'Espédid. Je ne veux pas plus de remerciements que ça, parce que ma carrière je l'ai faite pour moi, au final je ne l'ai pas faite pour les gens, donc je n'ai rien à demander, j'attends rien de plus en fait, mais je donne rendez-vous, je donne rendez-vous au public qui a pu me suivre, aux gens à qui j'ai pu faire plaisir pendant toutes ces années, le 14 novembre au Sainte-Marie-de-la-Mer, pour les adieux d'Optimus, que ce soit une grande fête pour ce taureau, et je ferai en sorte que ce soit une fête aussi pour moi, à travers cette course. Je vous dis à bientôt tout le monde, on se recroisera, on se reverra, on parlera de course camarguez, on continuera à échanger sur notre passion commune, et je me ferai un plaisir de vous voir en contre-piste, de vous voir dans les gradins, et pour les rasibles, on se verra, on se verra à tous les mecs que je vois tous les jours, là on continuera à se voir, et ce sera un plaisir de vivre ma passion à travers eux, et à travers tout le monde. Merci à tous en tout cas, de m'avoir suivi toutes ces années, et écoutez, on passe le relais à d'autres talents, à d'autres jeunes, avec autant de passion que j'ai pu l'avoir, et ce sera un plaisir d'aller voir courir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.